Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 221 qu'est ce qu'on va faire je vais reprendre l'épée de l'inquisiteur de warmer 40000 que j'avais imprimé avec ma sigma r17 il ya déjà de ça quelques mois et je vais essayer de la finir allez c'est parti j'ai comme idée d'habiller un peu le manche et pour ça je vais utiliser un morceau de cuir pour créer une espèce de lanière que je vais tresser autour du manche comme je n'ai pas de morceau de cuir assez long je vais découper des morceaux tous de la même largeur Je prends comme mesure ma réglette en métal pour la largeur et j'utilise mon fidèle scalpel avec des lames 11 tous les liens pour le matériel de cet épisode comme tous les épisodes sont trouvables dans la description je découpe donc six lanières et il va falloir les coller les unes aux autres donc je vais couper un biseau de 45 degrés sur chaque côté pour pouvoir leur donner plus de surface de colle les unes aux autres Les premières découpes sont un peu hésitantes mais au bout de quelques tentatives je prends le coup de main pour les coller je vais utiliser de la colle cyano et de l'accélérateur pour booster un peu la prise de la colle Maintenant que ma métal lanière est collée je chanfreine le côté avec un outil spécial pour le cuir je mets un peu de côté ma lanière de cuir et je vais finir le ponçage de mon épée une grande partie a déjà été faite avec plusieurs étapes de mastic ponçage et reponçage ici j'élimine les derniers éléments et surtout fait en sorte que les surfaces soient bien planes et sans marque d'impression Maintenant que la surface est satisfaisante je vais peindre la tête de mort et la garde la tête en blanc et la garde en rouge donc je masque les parties qui ne doivent pas recevoir de la peinture un petit coup de blanc sur la tête de mort et on va pouvoir attaquer la suite et la suite c'est le fait de ruiner mais pour la bonne cause la jolie peinture je vais utiliser de la peinture acrylique marron et noir pour accentuer les détails aussi bien du pommeau que de la garde je prends de la peinture sur mon pinceau et j'applique comme un bourrin en allant en particulier dans les petites crevasses et j'essuie le trop plein avec un chiffon cela permet de noircir et salir les aspérités et donner un espèce vieilli et 3d super génial Pendant que la peinture sèche je vais reprendre ma lanière de cuir recomposée et je vais la teindre avec une teinture pour le cuir pour la rendre plus sombre attention de ne pas en mettre partout cette teinture tâche donc gants obligatoires la teinture va mettre un peu de temps à sécher je vais donc profiter de ce temps pour masquer et peindre la poignée de mon épée en noir et enfin pouvoir poser ma lanière sur le manche et pour ça je vais utiliser mon pistolet à colle je n'ai pas vraiment de plan ultra précis sur comment tracer ça sur le manche je le fais à l'instinct et surtout avec ce que j'ai sous la main posant régulièrement des points de colle pour maintenir la lanière de cuir en place Pas génial mais satisfaisant pour une première fois et ça donne tout à fait l'effet voulu donc je suis content Garnière étape s'occuper de la lame et ici plutôt que d'utiliser des techniques compliquées de peinture pour avoir un rendu métallique j'utilise du scotch aluminium c'est un truc que j'ai vu sur une vidéo de testide avec adam savage et donc on va tester ça Le rendu est vraiment génial mais le design très compliqué de la lame rend l'application du scotch compliqué surtout sur la partie du milieu par contre sur les parties droites de la lame ce truc marche carrément bien J'utilise une éponge sèche pour enlever les bulles d'air et je coupe l'excédent avec mon scalpel attention ce scotch colle particulièrement bien et l'aluminium a tendance à se froisser donc il faut prendre son temps et faire ça calmement Bon le rendu final n'est pas optimal j'aurais pu faire mieux mais un peu de peinture de weathering une lanière de cuir et tout de suite ça ressemble beaucoup plus à une presque vraie arme En tout cas je suis assez content de ce résultat Bon alors qu'est ce que ça donne cette épée Alors le résultat est correct si on regarde d'un tout petit peu plus près il y a quelques petits défauts j'aime beaucoup beaucoup le weathering avec la tête de mort et avec la garde et la technique qui consiste à mettre du papier alu pour faire le rendu métallique marche très bien il marche très bien si vous avez une lame qui est plutôt droite et sans petits détails et creux à l'intérieur je dirais que c'est fini à 93% mais globalement je suis plutôt carrément satisfait du résultat mais je trouve que le résultat est vraiment cool et alors je sais pas c'est un effet psychologique à chaque fois que je le mets dans la je le prends dans ma main j'ai envie j'ai envie d'aller faire des trucs avec c'est l'effet Conan le barbare je suis un mal je suis un ours donc dès que j'ai une épée dans la main j'ai envie d'aller chasser le projet est pas complètement fini à 100% mais on se rapproche on se rapproche beaucoup je ferai peut-être un mini épisode sur la fin 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 du projet et je pense que je risque de l'accrocher avec mon bouclier de vikings quelque part dans mon pseudo salon mais je pense que ça peut faire une décoration qui est vraiment cool l'épée de l'inquisiteur de Warhammer 40000 imprimé en 3D pour faire un super props moi j'aime bien un épisode aussi important puisque pour moi c'est quelque chose de vital d'arriver de temps en temps à mettre un point final à certains projets qui ont une fâcheuse tendance un peu à traîner à droite à gauche et à encombrer mon atelier avec des trucs pas vraiment finis qu'il faudrait que je finisse un jour mais que j'ai jamais le temps celui là je vais prendre un tout petit peu de temps une ou deux heures histoire de le finir complètement voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie de faire des trucs d'imprimer des machins et des trucs bizarres comme par exemple l'épée de l'inquisiteur de Warhammer 40000 comme d'habitude tu as des questions des insultes tu trouves que c'est complètement débile d'imprimer ça et tu as sans doute raison tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité de 30 secondes ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter du matos pour faire d'autres props encore plus démentiel que celle de l'épée de l'inquisiteur de Warhammer 40000 voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous à bientôt